Bonjour, un tutoriel pour expliquer comment réaliser une pluie d'obstacles. Exemple, des météorites nous tombent dessus, il faut les éviter. Il y a des autos qui nous foncent dessus également, donc peu importe le thème. Comment on réalise ça? Donc on regarde ici l'exemple. Donc ici j'ai mon lutin qui descend vers le bas et sa position en X va changer d'un endroit à l'autre. Donc il ne partira pas toujours de la même endroit. Comment on réalise cette petite action? Donc j'ai ma boucle répétée indéfiniment. Je fais montrer mon lutin, oui, montre-le, à telle position. Donc je mets un nombre aléatoire entre moins 200 et 100, donc la position gauche-droite de l'écran. Et le Y, donc je le fais partir un peu au-dessus du maximum, si on veut, de notre zone de jeu. Je répète la position, donc aller vers X, je l'associe à ça. Ensuite je répète position Y de lutin X, plus petit que 200. Donc je répète jusqu'à ce que le lutin soit au bas de l'écran carrément. Je modifie par moins 5, donc je lui fais descendre tranquillement son Y en moins 5 pour avoir une pluie verticale d'obstacles. Donc ici, dans les opérateurs, j'ai un nombre aléatoire que je me suis servi ici pour la position initiale. Modifier par moins 5, c'est dans le mouvement. Donc modifier Y par, je suis capable d'aller mettre ce que je veux là. Et je répète, donc je ne veux pas répéter indéfiniment parce que lorsque mon lutin sera disparu au bas de mon jeu, je veux que ça recommence. Donc je répète jusqu'à ce que la position Y du lutin soit en bas de 200 dans le cas présent. Si je veux ajouter un autre lutin, par exemple au hasard, et j'aimerais copier la même chose. Donc ici, je recommence, je replace mes affaires. Donc j'ai mon script ici. J'aimerais ça que ce script-là puisse s'appliquer également au lutin 7 sans que j'aille à recréer à la main le script. Je prends mon script, je viens le déposer sur mon lutin 7 et maintenant j'ai le même script pour mon lutin. Donc si je démarre, on aura une pluie maintenant. On pourra également mettre un peu de différence entre quand est-ce qu'il démarre, etc. avec un peu de script.